salut les gens on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une bobole qui s'appelle le Scoobbony on va faire une vidéo réaction elle n'aurait pas dû monter dans la voiture de ce mec c'est parti on va repartir pour des histoires d'horreur c'est Noël c'est le concours c'est quoi c'est la violence règne le concours est gratuit j'avais vu ça dans les commentaires sur mes vidéos précédentes on est repartis pour trembler tous ensemble le générique c'est le riche studio mais à chaque fois que je fasse le truc ça peut me marier parce que tu penses à la chouette avant toi est-ce qu'on dirait que t'as plus de tête allez approche toi première histoire c'est quoi c'est quoi c'est quoi elle est carly qui doit être la petite copine de Sean et apparemment elle soupçonne Sean de l'avoir trouvée elle est toujours avec moi elle aurait pu l'acheter à l'arrière pour que tu crois qu'ils étaient ensemble t'aurais pas meilleur temps de juste larguer ce connard de menteur j'ai besoin d'une preuve sinon ça veut dire que je crois Lydia sous parole et tu sais que je la déteste et si elle a vraiment perdu sa boucle d'oreilles dans sa voiture ça veut bien dire quelque chose non il m'a dit qu'il était seul la nuit dernière toute la nuit donc si la boucle est bien là c'est qu'il manque oh d'accord j'arrive pas à croire que je fais ça j'avoue que Selena là pour le coup c'est the amie quoi jamais de la vie moi je fais ça si tu veux je les stalk mais de la c'est clair que non tu vois rien d'une voiture là je fais il faut vraiment être idiot pour ça c'est genre le mec qui fait ahlala je crois qu'il me luce c'est même pas que j'ai trop merci pour cette réflexion merci pour Megatron ah ouais je pars ok je suis le coffre est fermé j'utilise le code le grid 9 3 7 6 étoile 9 sur quelle voiture y'a des codes comme ça sur ma twingo y'a rien hein non twingo y'a rien hein je suis dedans je regarde ah et au fait c'est vraiment dégueu de penser que je suis là où ils ont couché hier soir hein supposément hein ouais mais j'avais trop ce sac genre moi je pourrais aller en collège avec ça quoi ouais je m'en battrais totalement les coups j'arrive et wouhou ok je vois une couvière une bâche une bâche une bâche comme dirait Olaf il est pas vraiment fou ça pue c'est léna ça pue à partir du moment où tu vois une couverture une telle bâche certes je regarde des séries et des films mais bon là je pense que je sais bien tu vois de me méfier mais attends c'est léna je vois pas de boucle d'oreille hein est-il te peint qu'il y'a quelque chose de bizarre attends tu l'as trouvé ? putain c'est pas vrai quoi ? t'as trouvé la boucle d'oreille ? non il arrive quoi ? il vient de sortir de la maison et il s'est duré faire la voiture oh maman je te parle il t'as vu ? non il s'est trop mort il te rabale un tapis qu'il a enroulé ou un truc du genre euh Lydia ? t'es là dedans ? ça va être ça c'est Lydia qui est là coucou tu peux pas il marche dans ma direction elle marche s'il te plaît t'as pas vu non ? je marche pas ? alors cache toi oh ! dans la voiture en croqueville toi derrière il met la couverture sur ta tête hé ils s'en sont sûrement servis yeah oh my god il accroche cache toi sous la couverture ok je me cache sous la couverture il a mis quelque chose à côté de moi je crois que c'est le tapis oh my god c'est dégueulasse carly la couverture est mouillée je veux même pas savoir ce que c'est je devrais savoir je pense Elada je crois qu'on est des milliers à savoir ce qu'il se passe en fait je te parlerai plus jamais après ce soir je prends la douche la plus longue de l'histoire et je suis plus ta meilleure amie je suis vraiment désolée mais j'apprécie ce que tu fais ah encore heureux ? pour me faire pardonner promis je pense pas qu'elle va aller bouffer tes coquilles hein qu'est ce qu'il se passe ? qu'est ce qu'il faut dans le cul ? je suis loin avec Lydia dis moi ce qu'il dit non c'est pas Lydia c'est Todd oh my god il dit à Todd qu'il la rappelle et la bâche il dit qu'ils doivent s'en débarrasser t'es aussi bête que ça la pelle et la bâche en question sont à côté de moi ils n'ont peut-être pas prévu de faire ça aujourd'hui panique pas Selena, respire non 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 il dit qu'ils doivent s'en occuper ce soir qu'une fois qu'il sera débarrassé de la pelle et de la bâche il brûlera la couverture il va me voir s'il prend la couverture qu'est ce que je fais Carly ? je pourrais vraiment aller en prison c'est pas une blague ça va aller je prendrais la responsabilité il parle de toi maintenant il dit que tu sais pas pourquoi Lydia ah ah donc il a bien eu quelque chose avec cette Lydia quoi ? il dit qu'il espère que personne ne la trouvera sinon lui et Toad auront des problèmes une pelle une bâche une couverture mouillée un tapis avec quelque chose d'enroulé dedans Toad et Sean qui disent qu'il faut qu'il s'en débarrasse il ne faut pas avoir fait science po pour savoir qu'il y a un putain de problème quand même de type meurtrier oui il est dans le tapis enroulé de rose débile il se dit qu'il s'est fait faire qu'elle parlait trop oh my god je crois qu'il a fait quelque chose à Lydia merci Selena un point pour Gryffondor plus jamais rien ils demandent à Toad s'il a de l'eau de Javel pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'eau de Javel non mais ma soeur pour faire foutre le corps ah non c'est pour enlever l'encent même de reportage aussi beaucoup de reportage qui explique le mode opératoire du meurtrier ils ont besoin d'eau de Javel pour nettoyer le sang bon je suis flippée quand même moi c'est clair ils vont pouvoir faire un truc sur les tapis de sol si ça trompe ouais ils vont s'en débarrasser à 3h du matin tu sais c'est des putains de gros maniaques ils ont décidé de nettoyer un tapis dans un endroit isolé t'es un peu mouche moi je fais ça aussi ouais comme le voyeur Lydia merci Selena calme toi Selena bouge pas j'appelle Lydia bouge pas parce que tu veux ou voudrais que j'aille tu l'appelles ? elle a dit quoi ? Charlie j'appelle là oh my god t'es sûr que t'appelles Lydia et pas Sean ou quoi ? pourquoi ? un téléphone seul ici dans la voiture de Sean pourquoi est-ce qu'il a le portable de Lydia ? parce qu'il lui a fait quelque chose c'est évident il dit qu'il a oublié de prendre son portable c'est elle qui est enroulée dans le tapis Carly j'y arriverai pas je crois que je veux vomir ne respire Selena ne tire pas de conclusion hâtive pourquoi dad as-tu fait les personnes aussi délits ? non mais la meuf il a le portable t'as tout t'as tout qui indique que c'est Lydia t'as tout t'as tout t'as tout t'as tout dans le tapis mais pff Carly reste optimiste il était ça on s'explique le petit portable il a pris ses petites papas il a souvent le sol il va les nettoyer ou un truc du genre mais oui Carly on fait tout ça on fait tout ça oui mais bien sûr on s'est passé son téléphone dans la voiture oh sa boucle d'oreille elle était pas très intelligente tu sais Carly tu sais tu lui fais un petit peu de concurrence là sur le film elle s'est trompée en disant boucle d'oreille ouais c'est ça c'est vrai que les mots téléphone et boucle d'oreille on s'est ressemblables de toutes les deux j'aurais sorti un truc pareil quoi je ne tuerais jamais quelqu'un Selena j'avoue que c'est en même temps c'est son copain imagine on t'annonce que ton copain ou ta copine a tué quelqu'un même moi j'aurais du mal à y croire tu vois ok il dit qu'il doit s'arrêter pour acheter de l'eau de janelle c'est sûr que mon mec il fait elle en est capable hein je sais pas je vois il y a un glace je vois la couverture et vois si tu peux voir quelque chose par la fenêtre Carly la pelle est juste à côté de moi il y a du sort dessus et un truc filandreux je crois que c'est des cheveux non 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 je crois qu'ils ont tué Lydia hein ou ils ont fait une connerie une grosse connerie oh my god mon bras est couvert de sang t'es sûr ? éclaire le avec ton portable c'est peut être autre chose c'est sur mon bras je suis hyper pâle et ce truc est rouge et hyper mais meuf le mec il s'est arrêté tu fonces quoi tu tares j'y berce même pas quoi il nous tuera moi aussi s'il me trouve ne dis pas ça il nous tuera pas on s'arrête mais il fait si noir que j'y vois rien oh non Toad vient de monter dans la voiture il faudrait courir à la seconde où il s'arrête pour acheter de l'eau de Javel comment est-ce que je pourrais les semer tous les deux ? à la rigueur ça c'est possible parce que s'ils arrivent dans un magasin qui dit magasin dit employé qui dit employé dit aussi client qui dit client dit consommateur qui dit consommation dit pouvoir d'achat qui dit pouvoir d'achat dit taxe qui dit taxe dit j'ai les gens ni je veux dire quelle carrière le tapis c'est Lydia qui est enroulé dedans elle est morte Karine elle est morte il faut que tu me dises où tu es cours dès que la voiture s'arrête s'il t'attrape j'ai l'impression que t'es au téléphone avec moi ils ont plutôt intérêt à pas te toucher sinon je dirai oh non une pub de merde mais il nique ta grosse phrase la pub voilà dégage mais il dégage ouais t'as vu mec non je dirai tout au flic qui t'a dit qu'il a trouvé de l'eau de javel dans la bianderie de sa mère ils ont plus besoin de s'arrêter pas avant d'arriver à la forêt mais ils se disent pas de quelle forêt ils parlent appelle les flics Magno Carly je t'en prie d'accord t'es pas douée je te promets que je vais te sortir de là ils en dis pas ils arrivent Carly on s'arrête les flics arrivent mais frère ils arrivent où tes flics là ? c'est que Selena ne sait même pas où elle est à moins qu'elle ait activé le GPS sur son téléphone chône bien Carly je sais pas quoi faire je peux pas mourir ne bouge pas ils ouvrent le coffre oh my god j'arrive pas à respirer ils ont pris la vache et la pelle ils seraient foutus la seconde ils fredront la couverture ne bouge pas ils les fixeront bientôt là Selena ils mourraient fin de l'histoire ah conclusion on a fait affaire à deux pertes ils ont pas fini l'histoire ils pouvaient pas leur tête ils avaient tapoté morte comme Lydia ils avaient fait une connerie on va te retrouver on va t'occuper je pense que Carly devrait quitter Tchou quelque chose qui va pas avec Lydia tuer un peu trop facilement les gens quand même en plus je pense qu'il t'a vraiment trompé avec Lydia donc franchement attends c'est quitte le meuf deux c'est une histoire les boucles de rêve on dit je vois je pense pas qu'on aura assez le temps pour finir ouais on vous dit salut les gens parce qu'il nous reste plus que 50 secondes tiens on revient euh bon ta gueule allez ciao les biloues ciao